Amour. Gare à Vénus. Cette planète, en mauvais aspect dans votre cygne, pourra provoquer des événements surprenants dans votre vie amoureuse. Si votre couple bat de l'aile, vous serez d'humeur à prendre une décision radicale. Pourtant, avant de rompre sur un coup de tête, vous feriez bien de vous donner le temps de réfléchir. Sachez qu'il est toujours plus facile de détruire que de construire. Célibataire, vous vivrez au jour le jour en savourant sans complexe les plaisirs de l'amour. Cependant, une rencontre décisive devrait se produire aujourd'hui et marquer un tournant dans votre vie sentimentale. Argent. Vous serez en mesure de réaliser d'excellentes transactions financières. Vous pourrez même consolider votre situation matérielle en envisageant des placements à long terme. La journée, il sera particulièrement favorable. Santé. Les mouvements brusques vous sont déconseillés pour aujourd'hui. Les influences astrales seront telles que vous aurez les membres inférieurs et les pieds fragiles. Prudence donc si vous marchez sur un sol mouillé ou verre glacé ou si vous pratiquez un sport, sinon vous risquez de vous retrouver avec une jambe dans le plâtre. Travail. Vous aurez envie de briller, de vous imposer et de vous hisser le plus rapidement à la première place dans votre métier. Pour cela, vous serez même prêt à jouer des coudes ou à faire jouer des personnes en votre faveur. Bien sûr, pour faire fortune, ce n'est pas de l'esprit qu'il faut, c'est de la délicatesse qu'il ne faut pas, chevalier de Brux. 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 Famille. Votre vie familiale sera influencée par Neptune et Pluton. Ces deux astres n'ont pas très bonne réputation et ils pourront vous obliger à revoir certaines de vos attitudes ou décisions concernant vos proches. Vie sociale. On vous demandera probablement d'arbitrer un conflit en raison de votre habileté réputée d'arrondir les angles. N'acceptez pas cette tâche, qui pourtant est très honorable, si les adversaires comptent parmi vos relations. Mieux vaut servir d'arbitre entre deux ennemis qu'entre deux amis, car l'un des amis deviendra un ennemi, et l'un des ennemis un ami, bias. Et l'un des amis.